M. Eugène Zatassou, quel bilan vous faites de cette élection présidentielle que nous venons de vivre ? Merci beaucoup et merci à la Fondation pour m'avoir invité et ainsi d'avoir invité le courant politique que je représente dans le pays. Quel bilan pour les présidentielles de 2021 ? Bon, vous m'avez entendu sur tous les temps, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, et tant que je pouvais. A savoir que, comme la législative de 2019, en ce qui nous concerne, et les communales de 2020, les élections présidentielles ont été une élection d'exclusion. Une élection d'exclusion qui s'est conduite, comme toute situation d'exclusion qui a conduit à un certain nombre d'éléments de violence. Ça, il faut le reconnaître, parce que c'était une élection d'exclusion et que l'exclusion, par définition, conduit à la violence. Par conséquence, quoi. Par conséquence, conduit à la violence. C'est dommage. Et ça a conduit aussi à un certain nombre d'actes, à une élection qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il est vrai, le gouvernement a son explication, mais ça a été une élection avec des éléments indignes d'une démocratie, que ce soit les bourrailles d'urne, que ce soit les votes multiples, que ce soit des éléments qui discréditent une élection. C'est vrai, le gouvernement a trouvé que c'est les opposants qui avaient organisé ça, mais il faut en rire. Il faut en rire. Si vous voulez, je peux revenir sur ça. Donc, quel bilan ? En réalité, 2011, ça n'a pas été une élection. Ça n'a pas été une élection. Ça a consacré l'arrivée de la reconduction du président de la République. Donc, le président de la République est là maintenant, au même titre que les députés, au même titre que les maires, un président de la République nommé. qui s'est nommé à ce poste, qui a choisi ses concurrents tant qu'il a voulu, c'est dommage. C'est le bilan que j'en fais. Merci, monsieur. Chantèrement. Merci. Monsieur Lazare Serrito, c'est à vous de nous dire quel bilan vous faites de cette élection présidentielle. Je fais un bilan très positif de ce qui s'est passé, avec quelques difficultés. Ces difficultés sont liées fondamentalement à notre histoire récente, qui est que toute la classe politique du Bénin, à un moment donné, était devenue consciente de ce que nous allions à la dérive. que le nombre de partis que nous avions, que l'absence de débat de qualité, que l'absence de réflexion concrète sur les problèmes concrets de notre société, que ce n'était pas de la démocratie. On en était convenus, et on a engagé un processus pour réviser la loi portant charte des partis politiques. une partie de la classe politique, à partir de là, a commencé par poser des pas qui l'ont conduit ou conduite dans le décor. Évidemment, c'est toujours mieux d'accuser les autres de ses propres fautes, mais cette classe politique a tenté de se rattraper, n'a pas réussi à se rattraper. Et nous aurions voulu que certains de ces gens participent aux élections. Ils n'y ont pas participé par leur propre faute. Et puis, j'ai constaté que le 5-6, exactement comme le 1er et 2 mai 2020, des commandos ont pris d'assaut des routes, ont posé un ensemble d'actes violents, présentés comme la réponse à ce qu'ils appellent exclusion. Mais ce n'est pas la population qui s'est révoltée à Bante et à Tchaourou. C'est des commandos. Qui sait ce qu'on appelle commandos ? Comprend donc que ce n'est pas la population, que c'est des gens qui ont été armés, qui ont eu des armes, et qui n'ont pas voulu précisément que on ramène l'ordre. Il y a eu quelques affrontements. Et ces choses qui ont été vite maîtrisées, je les regrette personnellement, parce qu'on aurait dû ne pas en arriver là. On aurait pu ne pas en arriver là. Mais pour danser au tango, il faut être deux. Il faut être deux. Quelle que soit la volonté du pouvoir en place, si les autres ne veulent pas participer, si l'objectif est de ne pas participer, vous ne pouvez pas les y obliger. Je pense que de ce point de vue, on n'a pas à les applaudir. Et si je dois me résumer, je dirais que les élections ont eu lieu malgré tout. Qu'il y a eu des tentatives de la saboter, de les saboter. Ça n'a pas fonctionné. Le président de la République a été élu. Un taux de participation, écoutez, on peut toujours discuter des taux de participation, ici comme ailleurs. Ici comme ailleurs. Et je voudrais de ce point de vue dire que tout ce qui a été programmé, projeté comme cataclysme ne s'est pas produit. Ce pays est debout et il est bien tenu. Merci, M. Lazare. C'est oui, je vais retourner vers Joël Atahiguedegbé. Bon, c'est malheureusement des élections qui n'ont, qui étaient sans grand suspense. D'abord, est pratiquement joué à l'avance à travers la difficulté de mettre en œuvre les réformes dont parlait M. Serretto et les crispations qui sont survenues en retour au cours du processus jusqu'à la veille de l'élection. Surtout pour nous qui avions des éléments sur le terrain, il y avait absolument à craindre et je crois qu'on a atteint un seuil de violence quasiment jamais égalé au Bénin dans l'histoire des élections du renouveau démocratique. Non pas que les élections au Bénin depuis 90 n'aient pas connu des difficultés, des contestations de la loi mais celle-là était inédite dans le nombre de ces manifestations et à l'arrivée nous nous retrouvons également avec une participation je crois historiquement la plus faible depuis 90 qui est peut-être liée à l'inquiétude des électeurs au mot d'ordre de boycott, aux incertitudes en tout cas que le processus donnait à voir au total. Je crois que les Béninois n'ont pas retrouvé l'espèce de moment festif que les élections ont souvent été dans notre pays et maintenant que cet écueil est franchi que surtout force est revenue à la loi en termes de maintien de l'ordre en termes de liberté d'aller de venir il va être important de viser ce qui était au plus profond ce qui était en dessous de tout ça il y a peut-être eu des volontés la volonté de bloquer le processus de le remettre en cause violemment et c'est incontestable qu'il y a eu des échanges de feu et ça c'est intolérable dans une république que des citoyens se soulèvent avec des armes contre leur état mais il y a la grande majorité de nos concitoyens qui semblent avoir été pris en otage par rapport aux enjeux auxquels ils ne comprenaient plus grand chose et ça c'est de notre responsabilité commune de faire en sorte qu'on retrouve la sérénité la liberté par rapport aux élections et même au-delà et que la liberté soit au-dessus de notre quotidien parce que elle conditionne les initiatives que nous pouvons prendre elle conditionne le bien-être d'une société donc on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé il faut chercher les moyens d'aller au-delà de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais merci merci monsieur je crois que pour le moment on ne vous entend pas bien il va y avoir une correction au niveau technique j'imagine allez-y on va voir si ça marche je crois qu'on ne vous entend toujours pas il faut encore corriger à ce niveau-là pour qu'il puisse y avoir un micro balade c'est bon maintenant allez-y ça marche le bilan que nous faisons peut beaucoup plus s'apesantir sur l'efficacité des institutions et aussi l'effectivité d'application de la loi ainsi que des principes auxquels le Bénin est adhéré tant au niveau communautaire régional conusien et quand on prend en fait l'efficacité des institutions on peut dire qu'il y a matière à s'intéresser sur l'avenir de la Sénat c'est vrai il y a une loi il y a une nouvelle dynamique après après la mandature qui s'achève à la Sénat mais je pense que la Sénat a perdu à mon avis en efficacité que ce soit au niveau de ses outils qu'au niveau des ressources humaines qu'il anime on ne sait pas pourquoi mais il y a 5 ans quand le chef de l'état venait je crois que notre OGE était l'un des meilleurs en Afrique en Afrique francophone je crois même que nous avons été nous avons été célébrés au niveau régional mais il faut s'intéresser de près à comment la Sénat a fonctionné ces dernières années avec ses outils pour comprendre que ce n'est pas un bon bilan voilà les leviers pour nous quand il s'agit d'échéance électorale c'est l'efficacité de l'organe de gestion électorale et sur certains aspects ça pose problème je pense que ce n'est pas on a peu de temps ici pour rentrer dans les détails j'espère que telles que les organisations intergouvernementales communautaires régionales ou internationales nous ont recommandé ce serait intéressant quand même qu'on ait le moment de dialogue le moment d'échange pour vraiment peut-être s'expliquer mieux comprendre quelles étaient leurs difficultés à bien appliquer la loi quelles étaient leurs difficultés à renouveler les prouesses d'antan donc ça la Sénat à notre avis en termes de bilan je ne sais pas si c'est aussi les dégâts collatéraux de la crispation politique que nous avons traversé ces trois dernières années après il y a la cour constitutionnelle qui a suffisamment bégayé à réguler elle a bégayé vraiment elle a bégayé à réguler et elle a manqué aussi d'anticipation elle a manqué d'anticipation donc à bien des gâts par rapport à la cour constitutionnelle il y a un souci aussi c'est-à-dire qu'il y a un sussaut relativement à la cour constitutionnelle qu'il faudra au plus vite au plus vite observer donc comme bilan aussi c'est que les élections 2021 ont été sur la Sénat ont été sur la cour constitutionnelle et après on se pose aussi la question sur l'efficacité en fait et l'effectivité d'application de la loi par certains acteurs vous voyez lorsque vous prenez par exemple les partis politiques eux-mêmes c'est-à-dire le fruit de la réforme des systèmes partisans ça c'est clair tel que le ministre Wittor l'a mentionné c'est clair pour tout le monde depuis 2015 nous avions tous fait le constat que nous avions un système partisans relativement malade certains et ça je partage nous avons un système partisans qui était à déguétoiser voilà il y avait un dia aussi qu'on avait tous partagé après la thérapie n'est pas c'est la thérapie qui pose problème je pense même que les crises qu'on a gérées ces trois dernières années ont suffisamment tirent leur source en fait dans la volonté ou la vérité de d'un thème vérité en fait a conduit les réformes au forceps c'est-à-dire certains préférés du système n'hésitez pas à pareilles occasions à mentionner la logique de la thérapie de choc non je pense que quand il s'agit d'une démocratie quand il s'agit de réformes politiques on ne peut pas mentionner certaines formulations de phrases comme thérapie de choc donc la thérapie de choc qui a pris par là aussi et après quand vous voyez comment les résultats de cette thérapie de choc par rapport au système partisan c'est-à-dire les deux parties politiques qui sont disons qu'on devait se présenter comme étant les joyaux de la réforme du système et de la réforme politique leur fonctionnement aussi à un moment donné quand on prend l'efficacité des lois d'application des lois on constate en réalité que ces parties se sont même inscrits en rébellion de l'application de la loi bon là ça devient encore donc le bilan vous voyez c'est-à-dire que tout le monde y est allé peut-être en inefficacité ou en cavalcade vous vous dites mais ça pose un problème c'est-à-dire que 2021 carrément a mis à nu certains segments clés du cycle électoral les parties politiques la coupe constitutionnelle la Sénat et puis en société civile aussi nous avons notre part de responsabilité et on en a tiré l'essentiel parce que on n'a pas suffisamment nous avons pensé qu'on avait des institutions qui n'allaient pas reculer autant et on n'a pas suffisamment anticipé ou du moins on n'a pas suffisamment été rigoureux on n'a pas suffisamment été activiste sur certaines questions et du coup on a été surpris donc par l'inefficacité de ces institutions de la république qui devraient en principe concourir à des élections libres transparentes et inclusives voilà merci merci à tous d'avoir fait ce bilan de cette présidentielle il apparaît que vous êtes tous d'accord sur une chose ces élections ont été tout sauf des élections apaisées ce qui signifie tout naturellement que regardant l'avenir nous devons chercher le moyen de revenir à un consensus de revenir à des choses qui arrangent l'ensemble de nos concitoyens alors si je vous demandais Joël à Taïgué Degbé quelles sont les pistes qu'on devrait emprunter nous allons regarder plusieurs aspects puisqu'ils sont tous concernés nous allons commencer par l'aspect politique quelles sont les pistes qu'on devrait emprunter pour arriver à quelque chose de plus apaisant pour nous tous je crois que la solution qui tombe comme ça est forcément celle de la réconciliation mais sur quelle base donc ce n'est qu'au bout de processus qu'on peut parler de réconciliation et je suppose sur des bases claires sur de nouveaux engagements pour les uns et les autres mais en attendant il y a eu des ingrédients qui ont fortement manqué et qui ont déstabilisé plus d'un y compris les tenants du pouvoir personne ne pouvait se satisfaire de cette absence de pluralisme c'est un ingrédient fondamental de la démocratie quelqu'un a cru devoir dire qu'on n'a pas à forcer l'existence de l'opposition dans l'hémicycle que ce n'est écrit nulle part peut-être mais au bout il n'est pas de démocratie possible sans la perspective de l'alternance et il faut qu'elle soit incarnée par certaines forces qu'on appellera rapidement celles de l'opposition bon on s'est retrouvé en chemin avec les difficultés d'application de la loi qui ont conduit à ce que ce soit uniquement des forces soutenant le chef de l'état qui se soient représentées à l'assemblée et qui ont pris des lois qui ont touché à la constitution qui ont été assez loin dans la législation je crois que c'est le genre d'erreur qu'on doit se garder de commettre quand on est dans ce genre de situation le mal est fait et tout n'est pas mauvais non plus gardons le monde de tout noircir mais il faut qu'au plus tôt on retrouve la possibilité d'échanger même sur nos désaccords et si on ne peut pas inclure si on ne peut pas faire représenter ceux qui ne sont pas d'accord ceux qui soutiennent un autre point de vue il faut tout faire pour recueillir leur point de vue pour qu'ils aient le sentiment d'être entendus de compter c'est de se sentir exclu qui fait qu'on laisse se développer le genre de tendance qu'on a vu que tout le monde condamne un parti sérieux républicain ne peut pas se satisfaire des violences que nous avons eues à l'occasion des dernières élections dans notre pays mais si on ne fait rien l'opposition restera dans la rue et sera réléguée dans l'insurrection à la limite ou alors cela offrira le prétexte à quelques fauteurs de troubles en plus des velléités terroristes qui sont autour de notre pays de nous rentrer dans le lard et de déstabiliser tout ce n'est pas d'appeler tout le monde terroriste qui résout le problème ce n'est pas de diaboliser à tout prix l'adversaire qui fait qu'on est fort qu'on est sûr de pouvoir diriger un pays il faut cette capacité d'écoute de conciliation pour définir un minimum qui engage tout le monde je le répète et cet effort-là doit venir de toutes les parties en présence c'est le premier niveau pour démontrer la volonté de reconstruire ensemble quelque chose de viable le reste on peut continuer d'en discuter ou d'essayer de le définir les différents moyens de façon concrète d'y arriver oui mais il est fondamental de placer sur un piédestal le souci de l'autre le souci de dialoguer et d'échanger ne serait-ce que pour comprendre les positions soutenues par ceux qui ne sont pas d'accord ce n'est pas perdre du temps que de faire ça ce n'est pas de la faiblesse non plus ce n'est pas non plus nier ou remettre en cause une majorité ou un pouvoir qui serait là il s'agit d'élever à la dignité de citoyenne toute personne qui fait veut qui fait assaut de bonne volonté pour participer à la vie publique dans notre pays et les cadres doivent pouvoir être ménagers s'ils n'existent pas je déplore que dans notre pays par exemple on n'ait pas de cadre de dialogue interparti ramelg a parlé des faiblesses de la sénat la sénat qui a été là pendant 7 ans aurait pu imaginer cela aurait pu faire l'effort de créer ce cadre bien sûr ce n'est pas la sénat qui fait la loi elle aussi a été prise un peu au piège de devoir interpréter de devoir continuer un peu dans dans l'erreur c'est persister dans l'erreur qui est dramatique nous allons développer un peu tout cela un peu plus tard monsieur Lazare Seruito quelle serait votre piste à vous pour que le tissu qui a été quelque peu endommagé puisse reprendre de la consistance écoutez il y a des phénomènes marginaux dans tout système et lorsqu'il y a des phénomènes marginaux il faut les traiter comme tels je ne vais pas aujourd'hui moi penser que il y a eu une telle situation que ça a besoin de situations exceptionnelles de solutions exceptionnelles non je pense aujourd'hui que du côté du pouvoir il faut continuer de rester ouvert il faut continuer de rester ouvert et aussi bien les partis politiques qui soutiennent le chef de l'état que le chef de l'état lui-même affirme constamment cette volonté d'ouverture mais il faut qu'en face il y ait du répondant écoutez si on veut être honnête au Bénin aujourd'hui on doit pouvoir comparer les 10 ans avant 2016 et de 2016 à 2021 est-ce qu'il n'y avait pas eu d'opposition il y avait bien eu opposition je me souviens encore de cette histoire de l'épi où l'opposition estimait qu'il ne fallait pas aller aux élections sur la base de la lépi qui était en train d'être mise en place au sein de l'opposition certains ont dit il faut boycotter la lépi la majorité a dit non il ne faut pas boycotter la lépi il faut continuer d'attaquer tout en participant au processus on n'a pas armé des gens pour se mettre dans la rue on a fait des manifestations dans ce pays on n'a jamais utilisé la violence jamais mais quand on compare de 2016 à maintenant au moindre désaccord violence est-ce que ceux qui étaient dans l'opposition entre 2016 pardon entre 2006 et 2016 c'était des manchots ce n'était pas des manchots ils savent faire ça ils ne l'ont pas fait parce qu'on s'est entendu qu'il faut bâtir une démocratie et la démocratie exclut précisément certains moyens de lutte si une opposition se comporte comme un enfant gâté il n'est pas d'accord avec quelque chose il se met à pleurer à tempêter à utiliser la violence ça c'est des enfants gâtés qui ont ce comportement là il faut qu'on mûrisse finalement après 30 ans il faut qu'on mûrisse qu'est-ce qui empêchait les FCBE en 2018 de se conformer à la loi qu'est-ce qui les empêchait pour dire après on nous a exclus qu'est-ce qui les empêchait d'aller aux élections en 2020 parlons de parrainage en 2021 est-ce que c'est le parrainage qui les a empêchés est-ce que eux et nous eux qui sont dans l'opposition aujourd'hui et nous qui soutenons le pouvoir aujourd'hui est-ce que nombre d'entre nous n'avions pas tout le temps réclamé le parrainage pour arrêter avec certains types de candidatures de dérapages que nous constatons à notre système alors qu'est-ce qui les a empêchés deux choses un il faut rester ouvert deux il ne faut pas qu'on se laisse distrait par disons de la fantaisie il y a un certain nombre de revendications que l'opposition exprime où quand on les écoute on a envie de sourire mais si c'est le dialogue en termes d'écouter l'autre écoutez n'oubliez pas qu'après mai premier 2019 on a tenté de discuter les gens qui à l'époque remplissaient les conditions c'est-à-dire être au moins légalement constitués ont été appelés on a discuté on a ouvert la discussion et puis on a dit il faut faire amnistie ceux qui ont fait violence il faut laisser tomber on laisse tomber on vient à 2021 et ça recommence ce n'est pas le produit de l'exclusion c'est le produit d'une certaine perception du pouvoir si je ne suis pas au pouvoir je dois faire de la violence et le camp et c'est le moment d'interpeller d'ailleurs mon aîné que je connais très bien et qui qui doit comprendre qui doit être d'accord avec moi qu'il y a des hommes politiques des leaders politiques qui sont profondément violents et entraînent les autres à leur suite il faut avoir le courage de leur désobéir il faut avoir le courage de désobéir aux leaders qui sont profondément violents ils sont violents quand ils sont au pouvoir ils sont violents quand ils sont dans l'opposition et érigent la violence en mode de gestion et de discussion avec les autres il faut arrêter avec ça monsieur Lazare vous avez interpellé monsieur Azatassou il va vous répondre voilà oui je vais mais ne perdons pas de vue la question que j'ai posée que devons-nous faire oui que devons-nous faire pour nous en sortir en fait l'exclusion de la tendance que je représente dans le pays a été orchestrée et savamment menée et imparable je vais vous expliquer en quelques petits points en 2019 pour les législatives nous n'étions pas d'accord avec l'invention faite par la cour conditionnelle du certificat de conformité nous avons dénoncé mais nous avons produit tous les dossiers pour avoir le certificat de conformité tout tout était prêt nous avons déposé les dossiers au ministère de l'intérieur pour avoir le certificat de conformité on nous a fait des corrections et puis au moment décisif silence nous avons même envoyé un lussier au ministère de l'intérieur pour dire mais nos dossiers sont bons on a déjà corrigé pourquoi on ne nous répond pas ils ont refusé de recevoir le lussier vous voyez et tout est resté comme ça le calme plat les délais sont passés tous les délais sont passés le délai du dépôt des candidatures pour les élections le délai du 17 mars pour les partis qui étaient constitués avant la loi et puis après on nous dit bon c'est bien en fait vos dossiers étaient bons faites un congrès changez vos certains responsables on va vous donner votre récépissé vous voyez donc nos dossiers étaient bons les rompaient ceux qui ont fait la scission après n'ont rien ajouté que d'exclure un certain nombre de responsables qui à l'époque effectivement était avait des on avait dit qu'ils avaient on n'était pas d'accord il n'y avait pas de condamnation il n'y avait rien qui nous obligeait à les enlever de la direction nous avons estimé dans ce débat là que c'est leur posture politique qui fait qu'ils ont ces problèmes et que nous on ne pouvait pas les sanctionner par rapport nous ne pouvons pas accompagner leurs sanctions bon les autres ont été entrepris ils ont fait ça et c'est rien que ça qu'ils ont fait pour avoir le récépissé plus aucune pièce n'a été ajoutée au dossier que nous avons déposé depuis décembre plus rien n'a été ajouté donc ce n'est pas qu'on ne voulait pas on a tout fait pour en 2020 il a dit pourquoi on n'est pas allé au communal pourquoi est-ce qu'on a boycotté les communales non il y a eu la crise au sein du FCBE des sages ont conseillé à nos deux tendances au sein du FCBE bon faites tout allez aux élections après vous pouvez discuter faire un congrès et décanter nous avons été tous d'accord c'est pour ça que nous avons mis en place un comité paritaire pour faire tous les dossiers leur tendance ne pouvait pas faire les dossiers sans la nôtre complètement à moins de faire du remplissage le mot le dernier moment le jour du dépôt ils ont pris les dossiers ils sont allés se cacher quelque part et ils ont extrait tous les nôtres ils ont extrait tout ce qui était à même de gagner qui était posté et qui était de notre tendance c'est ça qui a provoqué la démission du président d'honneur et la démission de certains nombres et la création donc il y a eu une orchestration de notre exclusion et quand j'en suis le débat du ministre Lazare pour dire qu'est-ce qu'on peut faire moi je disais il faut qu'on se rasseille il ne s'agit pas seulement de dire on va corriger les lois parce que les autres en face ne se reprochent rien ils ne reconnaissent pas cette orchestration d'exclusion la violence c'est vrai ça est parti en crescendo mais qu'est-ce qui s'est passé le 1er 2 mai 2019 il y a eu manifestation c'est un endroit limité et il y a eu tir à balle réel des gens ont été abattus une femme de 7 enfants a été abattue mais le problème c'est quoi quand vous quand vous procédez comme ça les autres les manifestants par la suite qui sont contraints de manifester par rapport à l'exclusion et bien ils se disent on va nous abattre donc le problème c'est quoi c'est que si cette gouvernance ne change pas c'est cette gouvernance d'exclusion qui est la cause des problèmes et si ça ne change pas on risque malheureusement d'aller d'escalade en escalade moi je vais appeler le peuple béninois c'est peut-être une solution à dire ils ne veulent rien concéder ils ne veulent rien changer par rapport à ça n'ayez pas peur de la répression des massacres orchestrés n'ayez pas peur ne faites pas la violence pour autant mais protestez tous les jours autant que vous pouvez c'est ça qui peut être la solution à ce problème sinon s'il y avait un petit frémissement de la part c'est de nous asseoir et de rediscuter de notre mieux vivre ensemble voilà j'ai vraiment le sentiment que vous êtes sur des positions inconciliables alors que nous sommes ensemble en train de regarder l'avenir je vais vous redonner la parole tout à l'heure pour que hommes politiques en face l'un de l'autre vous puissiez quand même nous dire dans quoi vous êtes capables de vous engager pour que nous puissions avoir un avenir pour ce pays je vais d'abord donner la parole à Al-Mek Gandaho pour qu'il nous dise pour lui quelles pourraient être les pistes pour l'avenir au plan politique merci je crois que tout à l'heure mon aîné Atai Gedebe mentionnait le besoin de réconciliation et en même temps ça me fait penser aussi à la nécessité de tenir quand même un certain langage de vérité parce que la réconciliation va de paix avec la vérité et la vérité on n'a pas besoin d'être membre du bureau de l'union progressiste membre du bureau du blog républicain membre du bureau des démocrates ou quelle partie encore quand on est citoyen et qu'on lit nos lois et qu'on suit les décisions les faits les actes de gouvernement on n'a pas besoin d'être dans ce sénat à ce dialogue qu'il préconise c'est-à-dire on a peut-être peu de temps mais c'est important de retourner quand même en 2018 septembre 2018 chaque des partis politiques des personnes morales juridiques se sont vues dans la loi remise en cause sous moratoire de six mois on peut dire que moi acteur politique au parlement en septembre 2018 j'aurais jamais cédé j'aurais jamais accepté que ma personne morale soit remise en cause nous pouvons en tant que association politique convenir nous-mêmes de mettre fin à l'existence mais on ne peut pas accepter et certains l'ont fait en rejoignant les grands ensemble blocs et qu'on soit ainsi de suite mais on ne peut pas déjà dans une loi faire la concession c'est-à-dire que la personnalité morale juridique acquise soit remise c'est déjà pour moi et c'est ça la particularité de l'acteur politique c'est déjà pour moi un consensus unique un compromis unique et unique qui va s'avérer plus tard pour certains la compromission c'est en 2018 mais ils y sont allés entre eux entre bons copains de la mouvance et de l'opposition au parlement ils font ça et puis coup de tonnette dans un ciel sans nuage il y a un recours à la coupe constitutionnelle et puis on met fin c'est-à-dire on suspend le moratoire et on sort le certificat de conformité parce que le moratoire devrait inspirer en masse les gens devraient déposer leurs dossiers pour les élections législatives je crois 26 ou 25 février 2019 donc l'application de la loi et c'est pour ça que j'ai dit la classe politique si elle a eu un consensus au parlement en septembre 2018 la décision de la cour constitutionnelle dont la légitimité est encore discutable parce que la cour constitutionnelle rend des décisions de légitimité et des décisions de légalité et cette décision de légitimité en est tellement une le débat peut encore se faire je l'ai souvent fait avec certains donc la cour à cet instant précis a rendu cette décision-là mais cette décision de fait venait en réalité pas de fait de yurer venait en fait mettre fin à la jouissance du moratoire consenti dans la charte des partis politiques voyez ce qui s'est passé après tout ce que les gens ont exposé et que nous avons monitoré et mis dans notre rapport c'est-à-dire les difficultés que les gens ont connues que ce soit avec l'administration fiscale que ce soit avec le ministère de l'intérieur tout ce à quoi le Bénin a adhéré tant au niveau communautaire régional qu'au Nusien l'État quand il s'agit de l'exercice de la justice des droits des droits politiques l'État crée un environnement favorable l'État facilite l'État n'est pas un obstacle l'État s'abstient c'est-à-dire de déranger la justice de ses droits c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé et qu'on a observé de loin sans être dans leur sénacle parce que les acteurs politiques au Bénin faites attention à eux en échangeant avec eux ils sont capables des pires compromissions donc nous de notre position rien qu'en lisant la loi rien qu'en observant le fait rien qu'en lisant les décisions rien qu'en suivant l'actualité on se dit mais c'est quand même pas possible au regard de l'adhésion du Bénin à certains principes c'est pas possible qu'on en vienne à ce niveau de compromission donc c'est important tant qu'on est qu'on est du recul et qu'on s'asseye et qu'on a un langage de vérité sur comment les choses ont été conduites vous voyez parce que justement en 2019 tout à l'heure de façon implicite le dialogue du 10 au 12 octobre 2019 a été évoqué quel était l'autre du dialogue là un dialogue du genre avec ce qu'on a vécu devrait quand même poser aussi le problème de certaines pratiques institutionnelles pourquoi telle institution à tel instant s'était gâtée de la loi pourquoi telle institution à tel instant a eu telle pratique institutionnelle pourquoi pourquoi mais l'autre jour c'est tout comme si bon il faut aller toucher la loi oh ce que nous avons vécu en 2019 non seulement c'était beaucoup plus de la mauvaise application de la loi quoique déjà critiquable donc ça dit que je voudrais vraiment moi je fais nous nous faisons notre les recommandations c'est à dire au dialogue faites pas tous ceux qui nous ont observé de l'extérieur du Bénin depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau onusien mais nous voudrions vraiment que le langage de vérité que la chronologie des faits soit faite de manière la manière la plus neutre la plus c'est à dire gardons distance de façon froide il faut qu'avec cette froideur clinique nous puissions nous sommes tous béninois c'est pour ça je dis on n'a pas besoin d'être membre d'un sénacle politique avant de retracer en toute vérité ce qui a été c'est quand on aura fait ça qu'on pourra vraiment c'est à dire conduire un dialogue crédible et les uns et les autres vont observer vraiment c'est à dire de la retenue quant à leur ressenti et de la retenue aussi quant à leur voilà c'est ce que vous allez retenir Albert Gandaho de votre intervention il faut s'asseoir il faut aller au dialogue il faut nécessairement se regarder vous avez chacun fait vos observations votre appréciation de la situation chacun à votre manière mais ce que nous disons c'est qu'il nous faut avancer ce que nous disons et vous êtes tous d'accord encore une fois là dessus c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dans un camp qu'il faut éviter qu'il faut demander que ce soit le camp d'en face qui nécessairement j'ai dit tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure que tous les partis qui soutiennent l'action du chef de l'état et le chef de l'état lui-même restent ouverts j'ai dit ça tout à l'heure oui voilà pourquoi je vous demande voilà pourquoi je vous demande par où on commence je veux par exemple que demain matin que mon aîné qui est là qui représente les démocrates que l'union progressiste dont je suis membre commence à se rencontrer pour discuter du pays que les autres partis qui sont ici et là qu'on s'asseye et qu'on discute du pays parce que c'est de ça qu'il est question vous voyez hier ou avant hier quand un monsieur a pris une baffe de l'extrême gauche à l'extrême droite tout le monde a reconnu qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire en république qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire en démocratie et il y a eu comme une sorte d'unanimité ça veut dire quoi que ce n'est pas sur tout qu'il faut avoir des désaccords les choses sur lesquelles nous avons des accords commençons pas à en discuter je ne souhaite pas et je le regrette pour mon jeune frère Ganahou qu'il est comme repère les organisations internationales machin tout ça mes repères ne sont pas là-bas mes repères sont ici au Bénin c'est-à-dire qu'il y a un parti qu'on appelle les démocrates animés par des êtres humains vivants il y a des partis qu'on appelle l'union progressiste et d'autres animés par des êtres vivants parfois même ceux qui sont de l'un et l'autre côté sont des amis et frères pourquoi on ne peut pas s'asseoir pour parler ils peuvent c'est par là que ça commence quant à celui qui dirige le président de la république le président de la république s'il a un challenge aujourd'hui c'est d'appliquer d'abord son programme pour lequel il a été élu c'est d'appliquer son programme et si les forces politiques veulent bien commencer par se parler il n'est pas exclu du tout et je suis sûr qu'il est disposé à cela il n'est pas exclu du tout qu'il dise mais attends qu'est-ce que vous dites là si vous êtes d'accord que telle chose pourrait nous permettre d'améliorer notre vivre ensemble pourquoi pas il le ferait donc attendez je pense fondamentalement il y a je ne sais plus quelle organisation qui dit que c'est celui qui est au pouvoir qui va tendre la main sur quelle base sur quelle base est-ce que c'est exactement ce qu'on dit ou on dit plutôt que celui qui a le plus de force est celui qui est en meilleure position pour ouvrir c'est pourquoi j'invite les démocrates s'ils le veulent bien dès demain matin on peut s'asseoir et discuter voilà une invitation qui vous est lancée monsieur Azatassou bon j'ai été tellement tu peux tromper la main tendue de cette manière je crains de tendre la mienne parce qu'on risque de me la couper donc peut-être que peut-être que si on formalisait on pourrait peut-être étudier dans quelles conditions ça pourrait se faire mais je ne vais pas déjà d'or et déjà dire ici puisque vous parlez de formaliser moi je vous prends au mot qu'est-ce que vous entendez par là si ça se formalise on pourrait étudier dans quel contexte ça peut se faire il y a un contexte il y a des conditions de compter un contexte parce que la question que je me pose après les présidentielles il y a les législatives de 2023 aux législatives de 2019 c'est une formule qui a été trouvée pour m'exclure en 2020 c'est une autre formule en 2021 ça a été une autre formule je me demande à quelle autre formule on réfléchit donc c'est ça le problème je vous en prie on n'est pas en confiance quand les gens disent non non c'est nous s'ils veulent bien se coucher ça va on va on va s'ils ne veulent pas il y a un contexte il y a une pratique il y a une histoire très récente qui fait que moi je ne peux pas me jeter dans les bras de gens qui ne calculent que comment m'égorger vous comprenez c'est ça la difficulté dans cette affaire allons plus loin que ça si vous le permettez nous comprenons vos suspicions nous comprenons votre méfiance mais vous avez prononcé un mot tout à l'heure vous avez dit il faut formaliser de votre point de vue quelle formule je dirais quelle bonne formule on pourrait emprunter qui vous mette dans les dispositions d'aller vers ceux qui tendent la main comme le dit monsieur Seruito moi j'aurais préféré d'abord que ce soit le chef de l'état qui du haut de sa responsabilité nous dise il faut qu'on se voit et que nous disions dans quelles conditions ça peut se faire les conditions sont simples il faut décrisper vous me voyez sur un certain nombre de télé un certain nombre de radio quand je finis et que je sors de là je dis qu'est-ce qui va advenir je ne sais pas je dis je ne sais pas parce qu'on continue de faire les arrestations jusqu'à demain récemment encore il y a eu des arrestations mais si c'est quelque chose qui est créé de cette manière qui a donné ça et que vous vous donnez le bon droit de ramasser d'embastiller et maintenant vous dites aux autres qui sont un peu libres libres pour le moment d'arriver ils ne savent pas si c'est pour les conduire après vous comprenez donc il y a des conditions qu'il faut créer il y a des conditions de détente qu'il faut créer pour permettre la discussion voilà c'est surprenant oui c'est surprenant comparons comparons c'est-à-dire on n'aura pas la vérité de notre situation dans notre pays si on ne compare pas on avait les mêmes suspicions entre 2006 et 2015 on avait les mêmes suspicions on se méfiait de la gouvernance qu'il y avait parce que quand le monsieur va à la télé les propos qu'il sort étaient des propos qui n'étaient pas pour caresser d'accord et on craignait justement d'être égorgé mais ça ne nous avait pas empêché d'écrire et demander qu'on fasse un dialogue qu'on discute on a même dit les conditions dans lesquelles ça peut se faire on l'avait fait dans ce pays et ils étaient au pouvoir et leur comportement par rapport à ça c'est d'accepter du bout des lèvres mais d'empêcher que ça se réalise vous voyez mais quand on compare et quand on en arrive là il y a une chose que je vais conseiller à mes camarades parce que c'est des camarades à moi ils ne sont pas tous mes camarades dans leur parti il y a certains dedans dont je connais les convictions profondes d'accord ce que je demanderai à mes camarades c'est deux choses il faut arrêter les fantaisies faire de la politique il faut arrêter les fantaisies et faire de la politique est-ce que vous pouvez expliciter ce que j'appelle fantaisies par exemple on vote une loi en juillet 2018 je ne veux accuser personne en juillet 2018 la loi disait six mois après il faut faire la mise en conformité comme ça s'est passé en 2002 2003 ce n'est pas la première fois qu'on a voté qu'on a changé notre charte des partis juillet comptez bien de fin juillet vous constaterez que on doit avoir fait les nouveaux partis doivent être mis en conformité par rapport à la loi avant le dépôt des dossiers je ne veux accuser personne encore une fois l'administration du parlement dirigée à l'époque par qui vous savez qui était-ce je ne sais pas regardez le dossier ne l'a pas transmis au gouvernement jusqu'à jusqu'à mi-septembre l'administration du parlement jusqu'à mi-septembre il n'est pas démocrate jusqu'à mi-septembre et c'est puisqu'on ne peut pas promulguer si on n'a pas la loi sous la main et une fois que c'est arrivé à la mi-septembre promulgué le 17 septembre dès le jour où c'est arrivé les six mois tombaient au lendemain du jour où on devait déposer les dossiers ça signifie quoi sciemment ou inconsciemment volontairement ou involontairement la loi qui avait été votée par nous tous des situations ont été créées pour qu'on ne l'applique à point conséquence il y a eu le recours à la cour constitutionnelle qui a chargé de réguler la vie des institutions la volonté générale c'était qu'on aille aux élections avec la nouvelle loi mais il y a eu ce qu'il y a eu et on voyait que visiblement on ne pouvait pas aller aux élections avec la nouvelle loi pendant ce temps certains élevaient des protestations pour dire on n'a pas besoin de la nouvelle loi on n'a pas besoin de ceci on n'a pas besoin de cela d'où l'idée que la cour constitutionnelle sortie qui dit même ce n'est pas les quelques jours parce que le nombre de jours ce n'est pas 3-4 jours donner un certificat de conformité ça veut dire mettez vous ne prétextez pas de ce que le jour on doit déposer les dossiers ça tombe à tel jour c'est à dire un ou deux jours après les délais disons constitutionnels prévus par la loi ne prétextez pas de ça pour ne pas aller faire votre mise en conformité et on dit d'où vient ce papier mais ça ce papier vient d'une institution de la république qui face à la situation qui était créée à mon avis était un bon droit de dire ne prétextons pas d'un ou deux jours pour remettre en cause les efforts et lorsqu'on dit on ne va pas se mettre en conformité c'est ça que j'appelle caprice c'est ça que j'appelle enfantillage c'est ça que j'appelle fantaisie sortons de la fantaisie pour faire de la politique premier point vous en aviez deux à un moment donné on devrait aller aux élections on a appelé les camarades au parlement pour dire écoutez le chef de l'état a appelé tout le monde pour dire entendez-vous selon les règles de la CEDAO six mois avant les élections on ne peut plus rien changer entendez-vous pour changer quelque chose ils se sont entendus au parlement ils ont même signé un accord ils ont paraffé le document Vlan c'était un mardi le mercredi le président de l'assemblée nationale a consulté des constitutionnalistes et puis deux anciens chefs d'état se sont concertés le mercredi là Evran il retire l'accord sur la base duquel ils auraient pu aller faire les changements qu'il fallait pour qu'ils puissent aller aux élections ils retirent leurs signatures les deux qui représentaient l'opposition avaient signé ensemble avec les gens de la mouvance ils ont retiré dans des choses du genre il y a des problèmes on veut les résoudre venez asseyons-nous entendons-nous sur quelque chose après on se retire c'est ça que j'appelle de la fantaisie ce n'est pas de la politique ce pays n'a pas les moyens de s'offrir de la fantaisie L'azard serviteau je vais laisser monsieur Azatassou répondre sur ces questions qui apparemment constituent de part et d'autre des blocages parce que chacun a l'impression qu'il doit douter de l'autre oui moi je suis ce n'est pas une impression je suis certain que je dois douter pourquoi ? parce que ce dont il parle le certificat de conformité c'est vrai on a dénoncé mais je vous ai dit qu'on a fait tous les dossiers avant terme on s'est dit c'est la loi il faut l'appliquer on a tout fait avant terme et puis comme pourquoi est-ce que on a décidé d'une sénat c'est dans le sens du consensus de la conférence nationale où toutes les parties doivent être présentes mais pourquoi ils donnent l'autorisation ils donnent la faculté au ministère de l'intérieur ou au DG du trésor de dire qui va participer ou qui ne va pas participer aux élections donc on a fait tout 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 était bon et nous dirons plus tard ce n'est pas quelques jours c'est fin février et puis l'autre c'était le 17 mars c'était le 17 mars la disposition transitoire expirait le 17 mars le 17 mars c'était fin février le 26 le chronogramme le 26 bon donc c'est le 26 ça faisait 6 mois oui non 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 le 26 le petit mois c'est le 17 mars le 17 mars pour les dispositions transitoires s'il vous plaît la loi a été votée enfin j'y ai on est d'accord vous avez dit que la loi n'a pas été transmise et que ça a été signé que le 17 septembre la loi a été votée le enfin j'y ai ça n'a été transmis qu'à la mi-septembre au gouvernement mais c'est pas nous qui transmettons ok mais ce n'est pas nous qui avons enlevé c'est vous il est de la mouvance ce n'est pas ce n'est pas nous qui avons enlevé le président de l'assemblée est de la mouvance il y est encore écoutez il y est encore écoutez je ne voudrais pas que ce soit un dialogue de sourds faites en sorte simplement que nous puissions restituer des faits le délai le délai réglementaire le délai réglementaire quand tout ça est passé quand ils ont fait entre eux des crocs en jambes c'est maintenant que je comprends quand tout ça est passé le délai c'était le 17 mars et la fin des dépôts du dossier à la Sénat c'était 26 ou 27 février c'était 26 ou 27 février donc ça là ce temps là ça permettait on pouvait sur la base de notre ancien récépissé qu'on avait on pouvait aller aux élections parce que si la cour constitutionne ne raccourcissait pas ça est-ce que vous voyez elle n'a pas le droit de le faire elle n'a pas le droit de le faire elle n'a pas le droit de le faire non elle n'a pas le droit par conséquent c'est manégance et ensuite ensuite malgré ça je vous ai dit nous avons déposé notre dossier pour avoir le certificat de fonds de conformité en décembre ce n'est pas vers janvier ou février nous avons déposé en décembre et c'est sur la base de ce dossier déposé en décembre que le récépissé a été donné on ne pèse pas la suite après les corrections qu'on a eu à faire plus rien n'a été ajouté vous comprenez donc ce n'est pas des caprices les caprices c'est là où vous ne le soupçonnez pas on a orchestré pour nous empêcher d'y aller c'est le ministère de l'intérieur qui devait donner le certificat de conformité le dossier était bon je lui ai posé la question d'ailleurs quand on s'est rencontré eux et nous après que le chef de l'état lui a dit allez le voir il va vous régler vos problèmes je lui ai dit mais si notre dossier était bon pourquoi vous ne nous avez pas donné le certificat de conformité il a dit non que c'était la période électorale et que eux ils étaient déjà occupés c'est l'administration qui est occupée au point par la période électorale de ne pas donner un papier qui permettait à d'autres d'aller aux élections vous comprenez non 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 je crois que il n'y a moi on ne peut pas enlever de ma tête que notre exclusion a été orchestrée et quand c'est comme ça quand c'est comme ça c'est facteur de désunion de c'est facteur de problème au sein de la société c'est facteur de violence voilà c'est exactement ça nous allons mettre une pause oui à vos accusations mutuelles et écoutez les acteurs de la société civile qui sont sur ce plateau pour qu'ils nous disent de leur point de vue vers où nous devons amener nos forces politiques quelles démarches on pourrait envisager pour qu'elles arrivent au delà des suspicions des méfiances des accusations réciproques comment on pourrait faire monsieur Hamlon oui avant de leur donner la parole je vous souhaite que vous sachiez faire quelques remarques et à lui et à moi lorsqu'on fait un débat on ne sort que des éléments vérifiables pour à part tout le monde mais lorsque constamment l'argumentation est fondée sur des choses qu'on ne peut pas vérifier on est dans quel débat là monsieur Samuito je vous ferai remarquer que personne n'a demandé on peut vérifier je vous ferai remarquer que personne n'a demandé la vérification de votre argumentaire non mais je sors des éléments que tout le monde peut vérifier je voudrais simplement en ce moment là où nous sommes sur ce plateau je ne crois pas que quelqu'un puisse effectivement sortir les éléments de vérification de ce que chacun avance à partir de ce moment là moi je pars du principe que vous êtes tous les deux véridiques que vous dites ce que vous croyez de bonne foi ensuite nous avancerons vers les autres questions d'accord voilà pourquoi je demande à nos acteurs de la société civile de nous dire quel chemin nous pourrions indiquer pour que nous allions de l'avant dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une confrontation mais qui pourrait très bien aboutir à quelque chose de positif pour notre vivre ensemble je vais commencer par monsieur Almec Gandaho merci je crois que je voudrais que vous soyez le plus concret possible oui très concret je crois que dans ce pays nous avons actuellement au parlement des acteurs qui de par leur position antérieure étant la société civile avaient suffisamment travaillé quand bien même ils n'avaient pas une opinion c'est à dire d'adhésion à la politique gouvernementale de 2006 à 2016 avaient quand même la possibilité de contribuer en tant qu'acteur de la société civile à l'écriture des lois je pense au code électoral de 2013 mon dernier est encore présent il pourra mentionner combien la société civile a été associée combien la société civile quoi que n'ayant pas un langage c'est à dire tendre par rapport à la gouvernance en cours avec carrément disons en initiative et en tout engendré c'est à dire ce code électoral pour dire quoi pour dire que nous avons un problème de redérabilité parlementaire depuis 2016 je vais demander à tous ceux qui nous suivent ici d'aller télécharger sur le site de la cour constitutionnelle la décision sa décision sur recours relativement à la loi sur l'embauche c'est le recours d'un parlementaire l'honorable Guy Mitoque quand vous allez lire cette décision vous allez voir dedans dans le cadre de l'instruction ce qu'on peut constater comme étant une inefficacité de ce que le ministre prend comme en fait c'est à dire disons des actes de sabotage le problème de l'inefficacité de l'administration du parlement allez lire cette décision vous verrez dedans cette administration se mûre dans l'inertie elle est inefficace vous savez nous c'est pourquoi je dis nous ne rentrons pas nous en la société civile monsieur Hamelon nous ne rentrons pas dans les micmacs des acteurs politiques mais nous suivons de près c'est à dire la gouvernance de notre pays et il y a des problèmes sur lesquels nous nous pensons que des réformes que le système actuel a c'est à dire a engagé il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à faire parce que c'est quand il y a problème que chacun interprète les choses à sa manière mais sans anticipation sur le problème réel que nous avons ce que le ministre a interprété par rapport à la loi qui est finalement entrée en vigueur le 7 septembre le 17 septembre 2018 c'est une efficacité du parlement c'est allé la décision vous allez voir que c'est une efficacité récurrente qui n'est pas ponctuelle par rapport à cette loi il ne faut pas exclure que dans le jeu politique on ait des cartes sous la manche et qu'on joue un peu mais il est fondamental qu'on présume de la bonne foi de chacun qu'on élève l'autre à la dignité d'un acteur d'un partenaire responsable avec lequel on cherche à construire quelque chose il ne s'agit pas d'unanimisme il ne s'agit pas de refondre tout le monde ensemble non c'est avec nos différences dans le respect de nos positions parfois antagonistes parfois qu'on ne comprend pas et qu'on progressera c'est dans l'acceptation que nous pouvons ne pas être d'accord sur tout c'est une illusion de croire qu'en 2-3 jours même en 100 jours qu'on serait les meilleurs amis du monde ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de redéfiner ou le vivre ensemble et il doit être basé sur la tolérance sur l'acceptation de la différence mais dans la vérité effectivement parce que le mensonge même s'il est corrigé après a déjà eu son effet donc nous devons apprendre à avoir ce minimum de civilité les uns envers les autres et moi je ne doute pas de la volonté des uns et des autres d'y parvenir malgré les postures c'est dans l'ordre des choses aussi j'entends et je me félicite même de ce que le chef de l'état lors de son investiture a dit que les élections étaient derrière elles ne sont pas tant que ça derrière elles sont encore là avec nous donc il y a des questions à traiter donc il faut accueillir le conflit il faut identifier les questions fondamentales les questions récurrentes Ramelag en a soulevé qu'avons-nous fait de notre vie institutionnelle de l'idéal de séparation des pouvoirs bien sûr il n'y a pas de séparation absolue qui soit il y aura toujours collaboration mais dans les principes est-ce que nous n'avons pas reculé peut-être dans la volonté de bien faire mais aujourd'hui nous en payons un peu le prix on a parlé du contrôle de constitutionnalité certes mais le processus même d'adoption des lois pose problème la majorité au pouvoir doit accepter de se corriger et de ne pas aller dans le mur nul n'a la science infuse et l'opposant d'aujourd'hui monsieur Azatassou est très bien placé pour le savoir il officiait comme directeur de cabinet jusqu'en 2016 bon inversion des rôles bon donc cela l'alternance nous guette tous et il vaut mieux traiter l'autre avec considération les partis doivent apprendre à travailler ensemble il ne s'agit pas de se confondre est-ce qu'il faut nécessairement l'autorisation du chef de l'état je n'en suis pas convaincu il sera donné certainement les signes qu'il faut à sa majorité oui mais vous savez sembler attendre un déclenchement de la part du chef de l'état il faut aussi que l'opposition apprenne quelque peu à formuler ces exigences de manière réaliste ce qui est faisable il faut le faire déjà il n'est pas impossible que dans le contexte actuel où nous sommes à moins de deux ans des prochaines législatives nous prenions les résolutions de faire de ces législatives un nouveau point de départ pour notre démocratie mais avec des lois connues de tous à l'avance convenues sur l'essentiel corrigées dans ces biais dont tout le monde convient un peu on ne peut pas être fier de continuer avec cet attirail là merci Joël à taille nous avons déjà passé une heure 45 de débat oui messieurs et avant de passer la parole aux autres citoyens qui sont dans cette salle avec nous pour qu'ils nous donnent quelque peu leur point de vue je voudrais vous poser une question à laquelle je voudrais que vous répondiez de façon très brève est-ce que les uns et les autres aujourd'hui vous pouvez envisager une médiation quelconque qui puisse réunir les forces en présence les acteurs en présence et nous faire aller de l'avant c'est à vous que je vais poser la question en premier monsieur Lazare je répète la troisième fois au cours de ce débat que les partis politiques et le chef de l'état sont ouverts à tout ce qui permettra au pays de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent sur fonctionnement ma réponse est très précise nous sommes ouverts et à médiateurs et à discussion directe à tout parce que ce que nous faisons on peut faire des fautes le chef de l'état a été le premier à le dire que lui n'est pas parfait on peut faire des fautes mais je souhaite que les uns et les autres se disent que la rage qui anime ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est celle de faire avancer le pays c'est entendu monsieur Azatassou la même question vous êtes adressé non non il n'y a pas de problème s'il pouvait avoir des médiations il n'y a pas de problème il suffira qu'on rencontre le médiateur qu'on trace un cadre et que si c'est réuni qu'on puisse discuter moi je n'ai pas de problème par rapport à ça et je crois que mon parti n'aura pas de problème par rapport à ça si je posais la même question à joué oui s'il le faut de toute façon il arrive un moment où tous les belgérants sont obligés d'aller à la table de discussion le plus tôt et le mieux pour se faire des économies en termes d'invectives et de posture définitive donc le médiateur peut être régional enfin peut être étranger probablement peut-être que c'est à ça que pense monsieur Azatassou comme il sait vous croyez que ce soit une instance oui ça pourrait se faire aussi de manière interne si les uns et les autres le voulaient en tout cas nous acteurs de la société civile nous restons des acteurs fondamentalement médiants dans la vie publique de notre pays merci bien